Salut à tous ! Souvenez-vous que j'avais la RZ4 de chez Hobbiking avec laquelle j'étais vraiment très content. C'est sûr, avec des petits engins à courroie avec des petites dents, il faut avoir la bonne surface pour l'utiliser. Différencier l'arrière à pignon, pas de diff central, pas de diff avant, transmission principale par courroie. C'est un classique en 1 dixième piste 4x4. Et la RZ4 était bien évidemment un engin Hobbiking, n'est pas une marque, c'est un rebadgeur. Et c'est un importateur chinois, c'est une boîte chinoise, c'est pas anglais, c'est pas américain, c'est du low cost chinois. Sur Hobbiking on trouve plein de merde, c'est comme ça. Mais on trouve aussi des super caisses parfois. Et évidemment même, je dis merde, mais il y a des gens tout simplement qui roulent cool avec le matos, qui ne veulent pas investir trop haut et qui n'ont pas l'intention de s'en servir comme un goret comme moi. Pour ces gens là, évidemment ce matériel sera largement suffisant. Par contre pour tous ceux qui veulent un peu plus de performance, laissez tomber les batteries Hobbiking, zippies, bidules, laissez tomber aussi, et même les graphymes. J'ai testé les graphymes, ça se déséquilibre pendant l'utilisation, c'est clair. La fin du pack, j'ai la vidéo avec la preuve. On a un étalement entre 2,8 et 3,5 volts sur 6 cellules. Sur 4 cellules sur toutes les batteries que j'avais avec graphymes, donc maintenant je n'en ai qu'une paire. Et à la charge, même en charge lente à 1 ampère, on a un déséquilibre pendant la charge de 0,5 à 0,7 volts. Donc une catastrophe ces batteries. Non. Au bout de 50 cycles, j'en ai une qui est décédée et l'autre qui commençait à montrer de la faiblesse. Donc rien à faire et utiliser, attention, je les ai utilisés dans les mêmes conditions que les VS-Line, qui sont toujours encore là et qui fonctionnent parfaitement, presque un an plus tard. Donc ici, on a la TD10 V2 de chez Hobie King. Avantage pour nous, c'est pas cher. Il y en a plein qui vont dire, c'est une copie de Sakura. C'est pas une copie, c'est juste le Robadge. C'est beaucoup de grandes marques, en fait, quand ils font les nouveautés, ils se retrouvent avec l'ancienne version sur les bras. Les revendeurs ne peuvent pas les vendre parce qu'il y a la nouvelle version. Donc au mieux de peser sur le revendeur qui, du coup, va vous dire, « Tiens, attends, je me retrouve avec les vieilles sur le bras. Laisse-moi tranquille. Je ne vends plus tes machines parce que tu changes trop souvent de machines. » Ce qui est bien pour nous, ce qui est moins bien pour les revendeurs. Donc les vieilles valent moins cher et on se les retrouve avec les bras. Donc ils les filent à des rebadgeurs comme Hobie King, T2M, FTX. Il y en a des dizaines, des dizaines. L'avantage pour nous, quand c'est une machine de cette qualité-là, c'est qu'on est tranquille. Donc ça, c'était une version kit ou ARTR ou pré-montée. Tu reconnaîtras tout de suite la Sakura 0 machin. Ils n'ont même pas changé les couleurs. Ça peut être dommage. D'habitude, je préfère les couleurs Hobie King. J'aime bien ce qu'ils font en couleur. Cette machine, elle-là, grâce à Léopard 68, qui l'a pris pour faire des petits démons indices. livrés donc avec des pneus goudron d'origine pas cher, avec les petites jantes plastiques. Et des petites jantes de drift par le vendeur. Le sachet de pièces qui reste. Alors, super petit clip, Léopard. On va voir une carreau de Mazda. Ça, ça sent le matos Hobie King. Relativement bien faite, simple, efficace. Le Lexan n'est pas super solide. D'un autre côté, c'est une machine qui a été utilisée pour le drift. Donc, ce genre de carrosserie vit très très longtemps dans ce genre de conditions. Le pilote nous a fait quelques images avec la GoPro. S'il reconnaît sa voiture et s'il est abonné, ça serait super sympa de nous faire parvenir les images. Ça pourrait être sympa. Et une autre petite carrosserie. Là aussi, du même genre de qualité. Avec des designs un peu plus style manga asiatique. Très coloré. Mais là aussi, état comme neuf. Et vous allez voir la suite. Là, vous allez regretter de ne pas l'avoir vue. Cette machine, la voilà. Il a laissé le cerveau. Donc, un compact dessus. Il suffit de l'argent. La voiture ne pèse rien. C'est une machine qui est utilisée pour le drift. Mais c'est une tourine. Après, ça suffit. Tu peux faire les deux avec sans problème. Moteur. Turniji Trackstar. C'est du Hobie King aussi. C'est rien d'autre qu'un rebadge d'une autre marque. 3000 carrés. Très bon choix, évidemment, pour drifter. Tu ne montres pas trop dans les tours. Tu chauffes pas trop. Puisque l'engin n'avance pas spécialement. Ça évite de forcer. En drift, en général, on utilise des poulies de tailles différentes pour faire tourner l'arrière plus vite que l'avant. Là, on est sur la version Tourine. Et comme dit, l'avantage, c'est qu'on peut l'utiliser pour rouler dans les deux cas. L'entre-dent est beaucoup trop serré. Là, maintenant, ça coince. Ça gratouille. On a des jantes alu dessus. Avec des pneus de drift. Niveau suspension, je pense qu'elle va être durcie en conséquence. Ouais. Là, ça rebondit. C'est catastrophe. Tu vois, ça, c'est mauvais. Il ne faut pas que ça rebondisse. Même si c'est vrai que sur une piste indoor avec des pneus caoutchouc, c'est égal. Tu n'as pas besoin de l'huile dans les abortaux, en fait, puisque ton véhicule ne rencontrera pas d'obstacles. L'engin est en super méga état. C'est du Sakura. Donc, la finition, il n'y a rien à dire. La solidité, il n'y a rien à dire. T'es prêt ? Avec les deux carreaux. Le moteur, le cerveau, les roues, 70 euros. Le vendeur a vendu cette machine 70 euros et c'est un prix super méga fair-play avec tout ce qu'il nous a livré. Ces petites mini-dents, moi, je ne les comprends pas. C'est brouillant. Ce n'est pas endurant. Après, si tu roules indoor ou sur-circuit, ça va. Mais nous, on roule dehors. On roule dehors. Et passer du module... C'est quoi ça ? C'est du module... C'est pire que du 06. C'est du 72 dp. C'est vraiment rikiki. Il faudrait des dents plus grosses. Après, le rapport est important. Enfin quoi, quand on a un pignon de 23, on a une couronne de... Ce n'est pas écrit dessus. Ce n'est pas écrit dessus. 85. On a du 23 à 85. On pourrait diviser tout ça en 2. Ça te ferait tout simplement du... Bon, on ne va pas exagérer. 23 divisé par 2. Ça nous fait du 11,5. Donc, on va dire un pignon de 12. On divise 42 en 2. Ça fait 41. Si on mettait du 12 à 41 au module 1... Non, on va dire 0,8. Même du module 1. Exagérons. Passons au module 1. Ça serait parfaitement montable puisqu'on a largement la place de déplacer le moteur dans son chariot par rapport à la couronne. On aurait des dents énormes. On n'aurait pas de bruit. Et exactement la même des multiplications. C'est quelque chose qui ne se faisait pas dans le temps parce qu'on manquait de puissance. Et les grandes dents. Tu passes moins de points de contact. Donc, c'est moins précis. Mais avec les puissances actuelles, ce n'est plus un problème. Et c'est une modification d'ailleurs qu'on va faire bientôt sur la machine de tonton Dédé. Tonton Dédé va nous faire revenir la Camaro qui avait ce genre d'équipement dessus. Il a plein de problèmes de transmission. Il n'arrête pas de péter les dents. Donc, nous, on va sortir cette couronne de là. Et on va essayer d'adapter une couronne avec des dents plus grandes. Ça ne va pas être évident. Il faudra voir au niveau place ce qu'on peut faire. Mais on va certainement réussir à le bidouiller un truc, c'est clair. Ça, c'est le petit galet tendeur. Ce n'est pas la peine de tendre trop. Ça sert surtout au freinage pour éviter la courroie de monter et de claquer. Donc, si tu freines, ça fait... C'est que ce n'est pas assez tendu. Il faut retendre un petit peu. Mais tu vois, il faut laisser quand même pas mal de jeu. En général, de quoi faire un tour comme ça avec la courroie sans forcer, tu vois. Si tu es tendu au point que tu n'arrives pas à tourner ici, c'est trop tendu. Après, c'est des expériences à faire soi-même. Il faut chercher un peu son réglage. Il y a mille façons de faire. On a déjà aussi sur cet engin, comme c'est du Sakura, la possibilité de décaler le diff. Il est monté d'un excentrique. À quoi ça sert ? Ce n'est pas histoire de descendre de centre de gravité. C'est histoire de tendre les petites courroies ici. Tu vois. Donc, à l'avant, tu peux le tendre aussi si besoin. Donc, tu utilises même en généralement ça comme tendeur et ça juste comme un rouleur pour l'éviter de sauter. Et là, par contre, il faut être relativement tendu. Là, on est bien. C'est pas mal. Tu peux évidemment changer les cales de train pour changer les angles de pincement. Tu peux changer les cales de train à ce niveau-là pour changer le carrossage. Tu peux changer les points d'ancrage des suspensions à go-go. Il y a là-dessus 4 CVD métal déjà. Sortie de diff en métal. Direction 100 sauf cerveau. Puisque si ça retient 10e comme ça, il n'y a pas vraiment de gros chocs. Les cerveaux étant assez balèzes pour rentrer dans des 1.8. En plus, là, même c'est un pignon métal, tu vois. C'est un Dockman. S091MV, ça doit être du Power HD ou du JX rebudgé. Donc un pignon métal, là, tu ne risques rien du tout au niveau du cerveau. C'est tranquille. Tu as la possibilité de mettre des barres stabs à l'avant et à l'arrière. Là, il n'y en a pas dessus. On a le support ici pour une barre stab standard. Et devant aussi, sauf que c'est monté comme chez Serpent, ici sur des petites rotules qui seront montées à la verticale. On peut changer l'échappe et les portes fusées pour changer l'angle. Ici, un petit numéro, le numéro 4. Donc il y a certainement plusieurs angles possibles pour les angles de train. Il n'y a pas de réglage ici pour changer le point d'ancrage des biellettes supérieures. Par contre, évidemment, ça n'a pas inversé, donc tu peux changer les angles. Tu n'as pas de point d'ancrage différent pour les changer. Ça devait être la Sakura Sport, je pense, le modèle de base. Mais bon, il n'y a pas vraiment besoin. Ça, sortie du carton, tu mets des pneus mousse, c'est scotché par terre. Simplement. Il n'y a pas besoin de changer, de régler de quoi que ce soit. Pneus mousse et c'est parti. Tu t'éclates. Par choc avant aussi, c'est pareil. C'est juste une petite pince avec un truc en mousse énorme. En un dixième suffit de large pour amortir les chocs. C'est sûr qu'en un 8, on ne peut pas se permettre ça. On est obligé d'avoir une lame en plastique parce qu'on est trop lourd et on s'écrase lâchement. Fixation batterie aussi standard. Deux clampes, un velcro pour une 2S, tout ce qu'il y a de plus banal à monter dedans. Tu as de la place pour une 2S 5000 avec un 3000 kV. Tu es parti 30-40 minutes sans problème si tu ne tires pas trop sur l'étagement. Si tu mets 3S avec un petit 3000, tu auras un petit missile. Évidemment, tu peux le faire en 2S le petit missile, mais tu auras une autre consommation, c'est clair. Comme on roule loisir, ce n'est pas très important. Après, pour ceux qui roulent compétition, évidemment, ils ont une réglementation à respecter. Ce n'est pas évident du tout. Sur ce genre de petit engin, les plombs d'équilibrage peuvent servir clairement. Selon la taille de la lipo, tu n'auras pas le même équilibre entre vario, moteur et cerveau au niveau du poids. Donc là, souvent, ils utilisent des petits plombs. La machine étant hyper légère, je pense qu'on n'arrive même pas à un kilo fini. C'est tout à fait normal que quand tu mets des plombs, ça a une influence. En un huitième, je ne vois pas trop l'intérêt. On est trop léger avec des petits plombs de 5-10 grammes. Moi, je ne le sentirais pas. Après, il y a des gens qui ont un feeling énorme et qui ont besoin de ça et qui le sentent. Même admettant que ce soit psychosomatique, tant que ça marche, c'est l'essentiel. Si il y en a un qui est persuadé que s'il met un grain de maïs au bout de son antenne, il a une meilleure réception, et qu'il n'a pas de problème de réception, il n'y a pas de raison de croire le contraire. C'est normal. N'oubliez pas aussi, quand je me moque, c'est uniquement 100% pour rire. C'est de l'humour et ça marche dans les deux sens. Je rigole autant quand on se fout de ma gueule que quand je me fous de la gueule les autres. Et c'est ce qui s'appelle l'humour, précisément. N'est-ce pas ? Ceux qui en ont, que ce soit la version Sakura, la version viking, qui savent exactement quel modèle sert au budget. Peut-être que je me trompe, ce n'est pas le Sakura. Mais bon, ça ressemble fortement quand même. Pas seulement à cause du rose, à cause de toute la structure. Libre à vous, bien sûr, de balancer toutes les coms possibles et imaginables en bas. Nous, on verra évoluer ce truc-là sur la chaîne de l'Octane, qui malheureusement pour nous ne fait pas assez de vidéos. S'il te plait, Nico, fais-nous plus de vidéos de votre groupe là-bas, de tout ce que vous faites. Léopard68 fait beaucoup de démos de RC dans les villages, en un cinquième thermique. Là, il va nous faire du petit un dixième électrique dans les foires, les kermesses, etc. Ils se font des petites démos comme ça. Croyez-le ou non, ils sont payés par les mairies pour le faire. Mais ils sont là depuis longtemps, ils font ça depuis longtemps, ils se donnent du mal, ils donnent énormément de leur temps pour que les jeunes puissent découvrir la RC. Et c'est normal, un minimum de rémunération, rien que pour pouvoir payer les déplacements, les machines, la nourriture, tout ça. Quand on voit tout le temps qu'ils y passent et tout ce qu'ils font pour les jeunes, c'est largement mérité. Merci à toi Léopard68, merci à L'Octane de nous partager tout ça, et à tous les autres qui sont avec vous dans le groupe. Et à un moment ou à l'autre, il faudra quand même qu'on fasse une interview pour que vous nous expliquiez tout ça. Parce que Léopard, ça fait longtemps qu'il est dans la RC. Il n'en a rien à raconter sur Yankee, les un cinquième thermiques, les un quart thermiques, les clubs, etc. Il sait beaucoup de choses. Et on a de la chance de la voir avec nous. Salut à tous, bonne journée.